Bonjour à tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air. Bon matin, je vous laisse embarquer, je vais voir si ça marche un matin, ping patang, on ne sait jamais comment ça va starter. Fait qu'on prend le temps de prendre un café. Je suis un petit peu en retard un matin. Qu'est-ce que ça donne? Je ne suis pas là encore. Hop, un thumbs up, deux thumbs up. All right, c'est là un matin, ça commence, ça commence. Je ne vous vois pas, par exemple. Ah oui, là, c'est là. Good! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mettez-moi des commentaires, juste que je sois sûr qu'on est tout le monde bien là. Je suis un petit peu en retard ce matin. Ah oui, oui, je suis là. Oups, je suis là. What's up, Steph t'a disparu ici. Meuve là. On est tout le monde bien. Oui, je suis là, tout est beau. Bon matin, bon matin, bon matin. Salut Yvan. Bon matin tout le monde. OK, on va starter ça. Vous avez été un stick de gang à m'envoyer des affaires sur le chevreuil. Chevreuil de Longueuil, c'est sûr qu'on va en parler un matin. Je ne peux pas passer à côté de ça. Puis, plein d'autres affaires. Bien le fun, vraiment. C'est un plaisir. Vraiment un plaisir à tous les matins d'être avec vous autres. Salut Mario. Yves. Marquez-moi d'où vous êtes. Bien, Saint-Ignace de Stanbridge ce matin. Good. Salut David. Hum. Lac de relève dans la Beauce. Bon matin. Bon, mais OK. On commence ça. On start ça le matin. En premier de tout, une couple de petites actualités vraiment que je veux parler avec vous autres. Première affaire sur Coach Joshas. Si vous avez une chance, il manque neuf personnes. C'était-tu à neuf ou cent? À 99 personnes pour taper le 19 000 membres sur Coach Joshas. Si vous n'êtes pas membres un matin, allez voir ça. Puis, j'ai mis de quoi un matin? J'ai mis de quoi sur le... Saint-Crément. Je vais-t-il être capable de dire ça un matin? Le xanthochromisme. Le xanthochromisme, c'est une pigmentation inhabituelle jaune chez un animal. Il est différentement associé aux pigmentations rouges habituelles ou son remplacement par du jaune. La cause habituellement est génétique, mais peut aussi être une alimentation. Et pourquoi je vous parle de ça un matin? Bien, parce que... Salut Gaétan de Beauceville un matin. Salut Seb. Ça compte non. Parce que... Il y a un gars qui a pris un achigan. L'achigan est rouge comme un poisson rouge. Elle est orange en fait. Orange comme un poisson rouge. Tu fais-tu un saint-crème de saut? Elle doit-elle avoir de la misère à se cacher, elle, cette saint-crème de poisson-là dans un eau quand t'es à manger saut? C'est un dossard sur le dos à l'année, là. Tu sais, là. Fait que je voulais vous parler de ça. Puis, dans les commentaires, vous irez voir, là. Vous irez lire ça. Puis, vous irez faire le tour de ça. Parce qu'il y a des gars qui ont mis d'autres photos de poissons. Lui, c'est un achigan à petite bouche. Il y a un gars qui a mis un achigan à grosse bouche. Il y en a d'autres qui ont mis des poissons. Vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment nice. Je savais pas ça. On en sait des choses, des fois, mais on ne les sait pas toutes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment nice de tomber là-dessus. Puis, si vous le saviez faire, mais si vous ne le saviez pas, tu fais un saint-crème de saut, tu penses que tu prends un gros poisson rouge. Puis, en fait, tu prends un gros poisson rouge. Fait que, vraiment nice. Après ça, dans un autre ordre d'idées, on en a parlé hier. Le high-caste bat son plein en Floride. J'ai vu hier, Luc Bonneville a parlé avec la gang de Sainte-Croix de la nouveauté cette année qui va s'en venir pour Sainte-Croix. Ça va être des cannes à pêche complète. Sainte-Croix ne s'était pas lancé dans les moulinets. Et en 2023, on va avoir des moulinets Sainte-Croix. Puis, à connaître la qualité légendaire de Sainte-Croix, je pense que ça va faire une maudite bonne job dans l'industrie. J'ai bien, bien, bien hâte de voir ces cannes-là et comment est-ce que ça va être. Puis, ce qu'il y a de vraiment, vraiment nice aussi que j'ai vu, c'est que, présentement, la pêche en kayak explose aux États-Unis. Puis, là-bas, à Orlando, il y a un étend d'eau. Puis, les gars peuvent aller essayer des kayaks pour la pêche. La pêche de mer, la pêche en lac, tout le kit. Puis, l'évolution, elle est malade. Vraiment malade l'évolution de l'utilisation des kayaks. Comment est-ce que c'est rendu efficace pour empêcher ce chaviré? Puis, tous les équipements qu'ils mettent là-dedans, c'est vraiment, vraiment fou. Fait que si vous avez une chance, allez voir ça, là. Moi, j'ai tombé, là, quand j'ai tombé sur ce que j'ai vu hier. Salut, Sylvain, à ta Saint-Charles-Boromain matin. J'ai tombé là-dessus, c'est Jackson Kayak. Allez voir ça, c'est malade, les kayaks. Je ne sais pas si c'est disponible, ces kayaks-là, au Québec, au Canada. Je n'ai pas été voir, mais vraiment, vraiment, vraiment nice. Fait qu'allez voir ça, puis ne me parlez de ça. Moi, je suis curieux, je n'ai jamais essayé ça. Ça n'a jamais donné que j'ai pris un kayak pour aller en pêche. Moi, quand les kayaks ont sorti, là, ça ressemblait plus à une coquille d'oeuf que tu revirais de bord et que tu passais plus ton temps de tout tremble qu'à pêcher. Mais, ben, ben, j'aimerais ça peut-être aller essayer ça avec ma blonde. Je ne sais pas, c'est peut-être une nouvelle patente que j'essaierais. Pour le moment, là, on va, on se consacre ses vélos. Fait un peu chaud, hein? Le mouvement de la planète, là, cette semaine, on ne va pas dire qu'on l'a à travers le globe. En Europe, c'est hallucinant comment est-ce que c'est malade, là. Fait que, ouais, un matin, puis un matin, attendez-vous, je ne sais pas ceux qui sont dans l'Aurentide un matin, mais moi, je vous prédis qu'il va peut-être avoir de la pluie. Parce qu'il y avait zéro, zéro, zéro rosé un matin quand je me suis levé. Fait que, ça veux-tu dire? Ben, normalement, quand il n'y a pas de rosé, c'est que ça restait dans les airs. Puis, à un moment donné, il va falloir que ça redescende. Fait que, normalement, c'est dans les 24 heures. Ce n'est pas bien, bien long, à moins que ça soit évaporé. Je ne vais pas demander à ma nature comment est-ce qu'elle marchait, là. Mais, en tout cas, ça ressemble à ça. Fait que, tout ça, c'est ça. Là, je m'en vais-tu là? Je m'en vais-tu là? Hé, il y avait, ouais, ah oui, ah oui, j'y avais ça aussi. J'avais ces deux affaires-là. Hier, c'était Noël. Hier, là, j'ai fait ça. J'attendais un colis, OK? C'est comme il m'avait dit qu'il m'envoyait un colis parce qu'il veut que je voie les nouveaux manteaux, les nouveaux manteaux qu'ils font pour cette année, la nouvelle série de manteaux qui va arriver. C'était supposé arriver hier, puis ce n'est pas arrivé. Donc là, ben, en fait, coudonc, le chauffeur n'avait trop peur de ses oreilles, puis il a fait ce qu'il avait à faire, tu sais. À 8h30, tac, tac, tac. « Monsieur le honnête, une boîte pour vous. » « J'ai au chauffeur. » « T'es-tu sérieux, toi? » « Qu'est-ce qu'il y a? » J'ai dit, « Man, j'ai dit, ce fait-là, à 8h30, ben, il dit, « On fournit pas. » « Il dit, il n'y a pas de main-d'oeuvre. » « Un gars peut prendre mon âge. » « Il dit, « On fournit pas. » « Il dit, jour après jour, après jour. » « Il dit, « On fournit pas de livret. » « Il manque de main-d'oeuvre, puis du stock. » « Ça n'a pas de bon sens. » « Ben, hier, je l'ai félicité, puis je l'ai remercié. » « Juste, il dit, « Hey, man, savais-tu que tu fais la différence? » « J'ai dit, comment ça? » « J'ai dit, tu sais, j'ai dit, j'attendais ce stock-là, parce que je pars en vacances, puis j'en avais besoin pour l'essayer, pour voir comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'il va réagir, puis tout le kit. » « Puis j'ai dit, ça changeait. » « Hey, va donc, toi, Alain, il dit, « Un vieux. » « Va donc, toi, matin. » « Fait que... » « Ouais, Yvon, c'est ça, c'est ça, matin. » « C'est pas ma fête, pourtant. » « Non, mais sérieusement. » « Fait que j'ai dit au gars, je lui ai dit, je te remercie, parce que peut-être que tu le sais pas, mais tu fais la différence. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Là, le gars, il revient vers moi. » « Ben, j'ai dit, pour toi, c'était juste une boîte que tu livrais, mais pour moi, ce qu'il y avait dans la boîte, c'était important. » « Puis j'ai dit, à cause de ça, ben, j'ai dit, ça fait la différence. » « Tu fais une différence pour moi aujourd'hui. » « Le gars, t'es content. » « Merci de me dire ça. » « On se fait pas dire ça souvent. » « Ben, je l'ai dit, je te le dis. » « Fait que tu sais, ça coûte pas cher, puis ça a fait du bien. » « Puis à 8h30, il était chez nous. » « C'est pas un gars qui doit rester. » « Il reste pas ici dans le chemin. » « Il connaît pas. » « Fait que tu sais, des fois, une fois de temps en temps, juste de dire, ben, regarde, oui, t'as fait une différence. » « Je suis pas mal sûr que son reste de journée qu'il aurait s'en faire était peut-être un petit peu moins difficile. » « Hé, moi, il faut que je vous parle de quoi. » « Je vais avoir plein d'informations sur ça, là. » « Mais moi, j'ai tombé sur le cul. » « Net, frais de sec. » « Celle-là, là, c'est drette de même, c'est arrivé. » « Pourquoi je vous dis ça? » « Je vais parler avec un maïchum, OK? » « Je vais vous revenir avec qui il est, puis comment est-ce que c'est, puis je vais vous reparler de ça. » « Mais j'ai un maïchum qui arrive, puis qui me dit, « Tu connais-tu ça? » « Bien sûr, je connais ça. » « Je vais vous parler de ces deux-là, mais on va venir avec d'autres choses. » « Il dit, tu connais-tu cette compagnie-là? » « Tu sais, pendant les chevaux, il veut de la ouaine, hein? » « Tu connais-tu cette compagnie-là? » « Bien là, tu sais, c'est les deux compagnies de cuillères les plus connues au Québec, je pense. » « Depuis que je suis ticu, je pêche avec William, puis je pêche avec Lake Clear, puis je lui ai dit, « Tu m'apprends rien, là, vraiment rien, là. » « Il dit, regarde en arrière. » « Mais là, regarde en arrière. » « Ouais. » « Bien, je lui ai dit, « C'est distribué à Sherbrooke. » « Non, 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 non. » « Regardez bien ça, là. » « Vous allez voir ça. » « Ah, vous le voyez, là. » « La compagnie Bricks. » « Sherbrooke. » « Il dit, c'est au Québec, ça? » « Ah! » « C'est au Québec. » « Il dit, la compagnie William et la compagnie Lake Clear. » « C'est pas américain. » « C'est pas rien de ça. » « C'est fait au Québec, par des Québécois. » « Vraiment, là. » « Tombe sur le cul. » « Je la savais pas, celle-là. » « J'étais-tu sérieux, toi? » « Il dit, ouais. » « J'ai dit, cette compagnie-là qu'on voit chez Bass Pro Shop, qu'on voit partout aux États-Unis, qui ont monopolisé le domaine des cuillères avec la qualité et tout le kit. » « J'ai dit, c'est fait au Québec. » « J'ai dit, absolument. » « Ben, j'ai dit, il faut bien que ça fasse. » « Je sais pas combien d'années je suis dans l'industrie. » « Puis je dis, je le savais pas, cette compagnie-là. » « Canadian Tire, Ecotone, Pro Nature, BMI, Sale, Let's Clip. » « N'aimez-les toutes, là. » « Oh! » « Mathieu vient de débarquer. » « Une chance qui n'a pas tombé dans le balcon. » « Ben, c'est fait ici. » « Je vais la ramasser. » « Ça fait aller dans le paquet, là. » « C'est fait ici. » « Je la savais pas. » « Je vous le dis, je la savais pas, celle-là. » « Fait que, quand vous avez un choix à faire, peut-être une fois de temps en temps, ben, tu sais, on en parle de faire des achats. » « Puis tu sais, t'achètes ce que t'as besoin quand t'en as besoin. » « Faut aller. » « Moi, là, je commencerais pas. » « Oui, c'est bon. » « On essaie d'économiser. » « Ouais, l'usine est drette là, André. » « Puis c'est là que c'est fait. » « C'est pas des jokes, c'est fait drette là. » « Mais quand tu peux faire la différence en décider, puis tu le sais de où est-ce que ça vient, de temps en temps, on penche plus du côté de notre gang. « Fait que, si vous avez des choix à faire, éventuellement, puis vous voyez William, puis que vous voyez Lake Clear, ben, Brex, ça vient du Québec. » « Je la savais pas. » « Le saviez-vous, vous autres? » « Je savais pas ça. » « En sais, là, mais... » « Puis j'en connais du monde dans l'industrie, là. » « Mais celle-là, je la savais pas. » « Fait que... » « Ben oui, tu savais pas ça. » « Non, je savais pas ça. » « Fait que, c'est ça. » « Bon, on va revenir avec l'histoire de la compagnie. » « Hé, merci, Yannick, les étoiles. » « Hé, vraiment, les étoiles, là, ça a « bumpé, ça a placé la page... » « Facebook m'écrit, vous m'a demandé des conseils. » « Pompé, hein? » « Fait que c'est grâce à vous autres. » « Merci, vraiment. » « Quand vous cliquez sur un étoile, là, ben, c'est vraiment, vraiment nice. » « Fait que ça soit une, 10, 15, 500, peu importe. » « Ça fait vraiment la différence. » « C'est vraiment cool. » « Merci, merci aussi pour les... » « Je vois un paquet de likes, là. » « Fait que c'est ça. » « Fait que, tu sais, Brex, ben... » « Puis je vais vous revenir parce que j'ai demandé de recevoir l'histoire de la compagnie. » « Je veux savoir qu'est-ce que c'est. » « Moi, quand tu me dis de quoi de même, tu veux savoir de quoi, ben, moi, je m'organise pour le savoir. » « Dans un auteur d'idées. » « On se rends-tu, là, tout de suite? » « Ah oui, hein, moi... » « Je vais répondre aux questions avant, là, puis je vais finir avec le... » « Les chevreuils de longueuil. » « Ah, si, je vais vous parler de ça. » « OK, Fait que, Brex, c'est fait. » « J'ai Mario qui m'a demandé... » « Steph, ça ressemble à quoi, ton Easy Hanger? » « C'est quoi, ça, le Easy Hanger? » « Ben, puis comment tu fais? » « Ben, ça ressemble à ça. » « C'est cette patente-là. » « Bougez pas une seconde, là. » « OK. » « Ça ressemble à ça de même. » « OK. » « C'est un bras. » « Voyons, c'est une crème. » « Bien. » « Tout bien serré, ça. » « C'est un bras, OK, que vous ajustez. » « Là, je vais le placer de même. » « Je vais le mettre de même. » « Quand je le visse, c'est comme ça. » « Puis comme ça. » « OK. » « Bougez pas. » « Fait que là, tu viens visser ça. » « Fait que naturellement, tu as un paquet. » « Ça, ça vient visser dans l'arbre. » « OK. » « Normalement, tu le visse de même. » « OK. » « Fait que tu vas visser. » « Puis quand tu arrives au bout, ça ici, ça vient à côté dans l'arbre. » « Ça vient le stabiliser pour pas qu'il bouge. » « OK. » « Pour que ça soit solide. » « Fait que là, tu es assis dans ton stand. » « Là, tu peux l'ajuster. » « OK. » « Au bas. » « Là, tu as ton crochet qui est là. » « Fait que quand tu es assis, tu vas venir le mettre. » « Normalement, je le mets bien plus haut. » « OK. » « Fait qu'il va être comme ça. » « Puis là, avec le crochet, tu peux venir accrocher ton arc. » « Tu peux venir accrocher ta carabine. » « Puis tu peux le placer pour que ce soit un motton comme ça. » « Tu sais, vous voyez là. » « Vous le voyez en arrière. » « Fait que s'il y a quoi qui se présente, » « C'est facile de venir prendre ta carabine, » « De venir prendre ton arc. » « Puis d'aller chercher. » « C'est une maudite belle patente. » « Quand ils ont sorti ça aux états, » « Ça a vraiment, vraiment, mais vraiment fait la différence de bien des archers. » « Puis après ça, ça a été les chasseurs de carabines qui ont embarqué là-dedans. » « Puis tout le kit. » « Puis celui-là, il est vraiment bien fait. » « Ça, c'est Go Gadget. » « Hawks. » « C'est Hawks qui fait ça, mais t'as Realtree qui en fait. » « C'est Realtree qui a vraiment, vraiment publicisé ça. » « Puis ils ont lancé ça dans les années 90, je vous dirais à peu près. » « Fait que ça, c'est tendu. » « Après. » « Fait que j'espère que ça n'est pas ta question, Mario. » « Si tu as d'autres choses, je ne t'ai pas, Mario. » « Il vient me reparler. » « Puis hey, arrêtez de m'envoyer des messages vocals. » « Je ne suis pas capable de les lire. » « 99 % du temps, je ne suis pas capable de les lire. » « Parce que, je ne sais pas. » « Si ça ne marche pas. » « Je ne sais pas pourquoi. » « Mais c'est plus facile quand vous m'envoyez vraiment un texto « pour que vous m'écrivez vraiment un texto. » « Fait que de cette façon-là, parce que ceux qui écoutent, ça ne marche pas. » « Après. » « J'ai eu comme question. » « Je ne touche pas. » « Daniel. » « Il m'a dit. » « Quand hier, tu as parlé de bruit. » « Puis tu as ta carabelle. » « Puis là, il dit, tu arrives dans ta cage. » « Il dit, comment tu fais pour ne pas faire de bruit quand tu mets ta balle dedans? » « Bon, c'est sûr que si ta balle... » « On va faire ça de même maintenant. » « OK. » « Mettons, là, tu as ton clip. » « Tu mets ta balle dans ton clip. » « Comme ça. » « Là, tu rentres ton clip. » « Comme ça. » « Puis là, tu fais ça. » « Pas ident. » « Vraiment pas ident. » « OK. » « Moi, ce que je fais, c'est que ma balle, je vais la déposer dans ma carabine comme ça. » « Ah, c'est pas bon. » « Attendez. » « Faut que je retienne tout ça. » « OK. » « Je la dépose avec mes doigts comme ça. » « Je vais aller la pousser tranquillement. » « OK. » « Tu lui donnes un petit angle. » « Je vais la pousser tranquillement. » « Puis quand ça va être le temps, je ramène mon boat action doucement. » « Je vais venir l'accoter. » « Un petit clic. » « Puis quand tu le tiens de même, c'est fait. » « L'après ça, bien, je vais venir barrer et c'est fait. » « Puis quand je débordre, juste le clic des fois, c'est trop. » « Si tu mets ton doigt dessus et tu pousses, pas de bruit. » « Fait que c'est juste le même. » « C'est juste la différence avec le clip et pas de clip. » « OK. » « En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. » « Parce qu'avec le clip, ça fait du bruit. » « Mais tu sais, si tu y vas, je vais la replacer. » « Regarde, si tu y vas bien doucement. » « Pas de bruit. » « Tu l'accotes bien au fond. » « Puis là, tu viens le descendre tranquillement. » « Là, tu minimises ton bruit. » « C'est de cette façon-là qu'on y va. » « Fait que c'est le petit truc que j'ai. » « C'est pas le clip parce que le clip, ça fait trop de... » « On essaie d'éviter ça le maximum. » « On essaie de ne pas faire ça. » « Fait que c'est un peu le truc que j'ai quand tu n'as pas bien le choix. » « Une balle, c'est en brasse. » « La carabine, c'est en métal. » « Mais en y allant, tu minimises vraiment ton bruit. » « Fait que de cette façon-là, tu es capable de minimiser tes affaires. » « J'ai eu une autre question. » « Malheureusement, je n'ai pas marqué son nom. » « Ça fait partie de mon TDA. » « Pourcentage de récolte que tu as eu à l'orignal versus au chevreuil à la pluie. » « T'en as-tu récolté plus à la pluie ? » « T'en as-tu moins récolté à la pluie ? » « Comment est-ce que tu... » « Bien, je vais dire au chevreuil en étirant 5 grammes à la pluie, pour de vrai, pas un. » « Je te dirais, quand je suis anticosti, il y a des places qui se... » « De toute façon, tu n'as pas un choix. » « Si il mouille, il faut que tu sois à la pluie, puis tu t'équipes. » « Puis tu sais, je l'ai souvent dit, il n'y a pas de mauvais équipement. » « Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais équipements. » « Fait que tu sais, c'est à toi de te balancer et de faire tes affaires. » À l'orignal, une des raisons pourquoi je n'en ai pas beaucoup de récoltés à la pluie, c'est que je les ai chassés quasiment toutes à l'arc. Ça ne fait pas longtemps que je les chasse à carabine. Je n'ai peut-être 5 ou 6 de tuer à carabine. Les autres, c'est toutes à l'arc. « Fait qu'à l'arc, je me garde une certaine gêne quand il pleut beaucoup, parce qu'avec la flèche, souvent, tu ne retrouves pas les traces, tu ne retrouves pas ton animal. » Mais c'est pour ça que j'en ai probablement moins. Je suis vrai que j'en ai récolté en 5 grammes, par exemple. Ça dit, moi, pluie, pas pluie, beau, pas beau, chaud, pas chaud, moi, je chasse, puis j'y vais. C'est moi qui s'adapte, parce que les animaux, eux aussi, s'adaptent, puis je suis dans le bois. Moi, j'ai tout le temps dit, je suis mieux d'être assis dans le bois que d'être assis dans le camp, puis c'est dans le bois que ça se passe. C'est comme ça que c'est. Fait que tu sais, je te dirais, il n'y a pas de pourcentage, puis il n'y a pas de rien. C'est une question de timing, une question de temps, une question de prospection. Puis après ça, tu vas t'adapter, puis tu vas récolter simplement comme ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, ben, tabarouette, j'arrive-tu à mon sujet principal? Ben oui, est-ce que j'ai fini? Bon, hier, là, vous avez été, je vous le dis, là, facile, 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 en 60, en 60 et ce sont les 15 messengers que j'ai reçus pour me parler des chevreuils de longueur. Vous disiez tout la même affaire. Tu dois probablement l'avoir reçu, mais je te l'envoie quand même au cas d'où, OK? Bon. Qu'est-ce qu'on pense de cette affaire-là? Là, il y en a qui ont dit, ils t'ont écouté, là, si, ils vont faire chasser des gars. Ben oui. L'affaire, là, c'est que là, je ne veux pas trop m'avancer, parce que j'ai hâte de voir les aboutissants de ça, OK? Mais là, là, ça ne pense pas plus loin que là, là. Ça s'arrête là, là, OK? Premièrement, ils veulent mettre ça à l'arbalète. Mais où ce que ça ne suit pas leur affaire, c'est qu'à l'arbalète, mais dans les communiqués qu'on a eus, ils disent par un organisme professionnel. Alors, on ne sait pas si c'est la gestion. On ne sait pas si c'est un organisme professionnel qui va s'occuper des chevreuils. Est-ce que, quand ou comment ça va se faire? On ne sait rien, là. Là, là, ils ont juste fermé à gueule à tout le monde, puis ils ont dit... Puis là, c'est un permis-seg, là. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un permis-seg, là. Mais un permis-seg, là, c'est où, quand, comment, n'importe quand, tu peux faire le ménage. C'est à peu près ça, sous la supervision du ministère. Alors là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, il y a une affaire qui est sûre. Une affaire. J'ai dit que je n'en parlerais pas, mais je vais en parler pareil. Il y a une affaire qui est sûre. Et voilà. Ben, sans crème, il n'y a pas juste moi qui pense la même. Guy, t'es drette dada à matin. T'es drette dada à matin, est-ce que... À l'arbalète, il va le faire, ça, à l'arbalète. Moi, là... Mettons, je me pratique en esti, là. OK? En esti. Là, je suis vraiment sur la coche. Je te swing ça, knock-down-knock, là. Demain. Je serai vrai, il y a rien. Plasmal, nerveux, nia, nia, nia. Peu importe la raison. Tire ça, juste un pouce en arrière, là, dans le fouet, là. T'imagines-tu la petite madame qui se promène avec son carrosse, là? Ou une belle joggeuse avec son petit kiki? Ben, c'est kiki qui est tout le temps là, ça. Pis là, là... Toi, le boc est arrivé, la femelle est arrivée, le veau est arrivé, parce qu'ils vont tous tirer ce qu'ils peuvent, là. Faut qu'ils le prennent, qu'ils le sortent. Le sein. L'éviscération. Ça tombe pas là, là. Ce que ça prend, là, ça prend un plan efficace. Consultation avec certaines personnes qui ont l'expérience, c'est quoi? Élevé du chevreuil, contrôlé du chevreuil, tué du chevreuil. Simple de même. Pour faire une job clean, vite, et que personne des chou-claques de béton vont pouvoir venir dire qu'on est une hostie de gang de cabochons quand on chasse. C'est ça, pas tant. C'est juste ça, pas tant. Pis Mme Robert, un matin, « Hé, c'est vrai, tranquille, hein, elle m'a pas écrit cette semaine. Probablement en fin de semaine. Elle doit travailler, elle doit faire, il doit faire trop de choses. » Mais là, avez-vous pensé à ça? Hé, moi, j'ai déjà arrêté de chasser à Montréal, parce que j'entendais un autobus, pis si j'aurais soigné ma flèche dedans, je me suis dit, « S'il faut que le boc... » parce que le dernier, si tu tires dans la panse ou dans le foie, il va partir, il se couche, pis il reste là. Mais où qu'il va aller? Parce que quand il a mal, hé, tu vois-tu ça, dans l'heure de pointe, un beau, une belle femelle, on parlera pas d'un beau boc, là, une belle femelle, elle arrive, elle marche, elle les fesses serrées, elle se couche dans le milieu du terre-plein, en t'inco, dans les petites tables, à l'ombre, là, pis là, tout d'un coup, brr, 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 pis là, une petite coulée de seins ici, là, pis là, on va pas penser à ça, là. Pas personne qui a pensé à ça. On va faire ça à l'arbelette, il y aura pas dedans, là. Hein? Ben ouais. Fait que, tu sais, j'espère qu'ils vont avoir l'intelligence et le... Pas l'intelligence, le GBS de venir nous voir, de venir voir des spécialistes, pis de leur demander les recommandations qu'on ferait pour pouvoir contrôler ça, pour pas qu'il y ait de répercussions sur le côté de ceux qui connaissent pas la chasse, qu'on soit capable de récolter la viande, parce qu'un permis sègue, tu peux faire ce que tu veux avec la viande. T'en as pas de problème. Un permis sègue, ça sert à cleaner. Pas de tag là-dessus, là. Fait que, comment est-ce que ça va être encadré, comment est-ce que ça va être fait, c'est là que je me pose la question. Moi, de venir à dire, on va les faire faire par les chasseurs, attends un peu, là. C'est pas une chasse conventionnelle. C'est pas une chasse qui va se faire facilement. Pis là, on se contera pas de joke, là. On va arrêter de penser aux licornes, pis que la vie est belle, pis que la quitte, là. Ça peut arriver qu'il y ait des mises à mort, qu'il faut qu'ils se fassent différemment que ce qu'on voit dans les villes, là. Hein? Mais ça, là, vous autres, vous le savez, si vous avez récolté, pis moi, je le sais, parce que j'ai guidé pis j'ai récolté. Où est-ce que le GBS va embarquer là-dedans, pis qu'il va y avoir quelqu'un qui va dire, « Hé, 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 minute, là, si, t'as pas d'allure où tu fais là, ça marchera pas, il y aura pas si. » Pis si, après ça, tout se fait dans les règles de l'art, ben là, s'il y a une erreur, on pourrait dire qu'on aurait tout pensé. Là, j'ai hâte de voir qui est qui va être consulté, qui est-ce qui va le faire, comment est-ce que ça va être fait, pis qui est qui va aller où. C'est juste ça que j'ai hâte. Pis si vous vous demandez si moi, je vais aller, non. Savez-vous pourquoi? Parce que celui qui va aller, pis c'est ça, là, qui est le problème. Regardez bien c'est quoi que la game qui va jouer. C'est ceux qui vont être consultés, pis ceux qui vont peser, qui vont lâcher la flèche, c'est eux autres qui vont être ondes d'espoir. Parce que moi, je voudrais pas être dans le bois, même que short avec un chevreuil, la gang de touristes, de sous-clocs de béton, de journalistes qui vont être là pour voir qu'est-ce qui va arriver. C'est drôle de ça. Pis là, ils vont te... T'es en ville, là. C'est pas grand, le bois, là. Tu vas-tu avoir une matante avec son kiki qui va arriver, c'est qu'il va prendre une marche pendant que... Pis avant qu'elle se pout qu'elle se pout que le trou, c'est pas grave. Mais t'sais, là, là, là. Tuck. Tuck, béton! Hein? Fait que t'sais, je sais pas s'ils ont tous pensé à ça. Pis vous allez peut-être dire à Martin, t'es donc, ben, tu pourrais leur donner la chance. C'est pas la chance que je veux leur donner. C'est que je vais être certain qu'ils vont tous s'être assis, qu'ils vont tous avoir les modalités pour pouvoir le faire. Pour le permis-seg, on en reparlera, OK? Parce que tout dépendant comment est-ce qu'ils le donnent, comment est-ce qu'ils le font, comment est-ce que c'est, je peux t'en parler, j'en ai déjà eu. Fait que ça, ça dépend, OK? Pis peut-être qu'ils ont changé dans les cinq dernières années, mais le permis-seg, on pourra en reparler, OK? Mais c'est juste ça. Pis c'est avec mon opinion, un matin, là. Vous avez le doigt de revenir pis te dire t'as pas raison, pis t'as pas ça, pis t'as pas... Je veux bien avec ça. Tant qu'on reste... T'sais, je l'ai tout le temps dit, tant que ça reste respectueux, il n'y a pas de niaise. Il n'y a pas de problème, là. Mais j'ai juste hâte de voir comment est-ce que ça va être fait, comment est-ce que ça va être donné, pis je vous le dis, moi, je ne me mets pas le nez là-dedans, c'est sûr et certain. Je vais être gérant d'estrade, moi, là-dedans. Vraiment. Parce qu'après, les répercussions, comment est-ce que ça va être fait, où est-ce que ça va aller, pis comment est-ce que c'est, je veux juste vous dire qu'on a eu l'expérience du MDC, et nous autres, ça. OK? C'est ça. Fait que j'ai juste hâte de voir. Pour le reste, ben, on verra comment est-ce que ça va aller. Je ne parle pas, là, je vous ai donné les grandes lignes, mais c'est très pointu, pis ce qu'il ne faut pas qu'il oublie, c'est qu'il va y avoir du monde en entour de ça. Regarde, Sylvain, il dit, on vient qu'à fermer le parc. Ça se ferme comme un parc. Comment tu vas empêcher du monde d'aller prendre une marche le matin? Tu sais, comment est-ce que c'est, comment est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va aller, ben, c'est ça. Fait que, on verra en temps et temps. Un permis sec, c'est une autorisation de pouvoir faire une récolte X, mais ils peuvent les donner en différentes façons. C'est tout le temps sa supervision des biologistes, sa supervision du ministère. C'est juste comme ça. Les municipalités, ils en ont beaucoup. Je suis sur quelques permis sec parce qu'à cause de mon permis de trappe, quand ils ont des problèmes avec des animaux, ben, ils peuvent nous appeler pis y aller. Pis ils peuvent faire la même affaire avec les ours, la même affaire que le chevreuil, la même affaire que le rignard, la même affaire que le coyote. Name it. Ils peuvent faire comme ils veulent. Il y a tout le temps une ligne en bas qu'ils peuvent changer pis arranger de quoi comme ils veulent parce que c'est tout dépendant. Pis après, ben, c'est géré par les agents de la faune. T'sais, t'as tout, t'as tout la, c'est tout englobé pis c'est tout supervisé par, c'est ça, capture, mais il faut faire attention, c'est pas juste la capture, tu peux faire aussi de la, en tout cas, j'embarque pas là-dedans, là, ok, on en reparlera, pis on y ira, pis allez-les aussi, tu finis, il y a de vous marquer SEG, c'est SEG, pis tu peux y aller, là. Amasse, 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 amasse. Donc, c'était l'on jase de ce matin. Je pense que j'ai cité quelques discussions et quelques patentes et quelques, ben, c'est ça le but, hein. Le but, c'est d'avoir votre opinion, c'est le but d'avoir, que vous soyez au courant un peu comment est-ce que c'est, pis j'ai juste hâte de voir où est-ce que ça va aller, cette affaire-là, pis comment est-ce que ça va être fait, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. La solution, on va les laisser aller. Moi, j'ai une idée, comment est-ce que moi, je le ferais pour que ça soit bien fait, discret. C'est surtout ça, moi, qui m'énerve, là. C'est surtout la discrétion, OK? Parce que, après, un dans l'autre, c'est l'opinion publique qui va faire la différence. Il ne faut pas oublier qu'où est-ce que ça va se faire, il n'y a pas loin de quelques millions de personnes qui n'ont aucune idée, aucune idée, aucune idée comment est-ce que ça se passe, la chasse, la pêche et le plein air. Passez une excellente journée. Venez me parler, ça ne me dérange pas, je suis content de voir qu'il y en a qui me challenge ce matin, pis ça y va de même, pis il n'y en a pas de problème vraiment avec ça. Mais venez me parler en Messenger, on va pouvoir envoyer nos affaires. Tu sais, bien souvent, directement dans des commentaires comme ça, ça peut s'en aller n'importe où. Fait que venez me parler sur Messenger, ça va me faire plaisir. Ils vont probablement prendre des affaires, pis il n'y en a pas de problème. Mais le but, c'est juste d'être sûr que de la façon que ça va se faire, que ça soit fait juste dans le respect de l'art, mais surtout dans le respect des chevreuils, pis pas qu'il y ait de blessures, pis pas qu'il y ait de beuveries, ou comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, mais qu'il y ait de niaiser. Il faut que ça soit fait proprement, efficacement, pis professionnellement. C'est ça qui est le plus important. Passez une excellente journée, faites un... Hey, je pars en vacances après-midi. Demain, je ne sais pas comment est-ce que ça va aller, comment est-ce qu'on va faire ça. Probablement sur la route, probablement de la roulotte, probablement s'il y a de l'internet. S'il n'y a pas d'internet, Yann va prendre leur élève jusqu'à temps que j'aille une place, mais on va vous tenir au courant. Mais soyez sûr que demain, on va être là, pis lâchez pas, si vous avez des commentaires, venez me les donner, je vais vous lire, pis je vais pouvoir passer à travers ça. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, pis on se voit demain. Ciao! Sous-titrage ST' 501